Analyse ces phrases Je te rappelle, pour analyser une phrase, on va d'abord trouver le sujet et le verbe. Par exemple, dans la phrase « il entendait » très distinctement cette voix, le sujet « il », le verbe « entendait ». On se pose ensuite la question « est-ce qu'on a affaire à un verbe d'action ou à un verbe d'état ? » « Entendait », c'est le verbe « entendre », c'est un verbe d'action. On entend quelque chose et dans cette phrase, la chose qu'on entend, c'est la voix COD. Il nous reste un groupe très distinctement qui nous indique la manière dont on entend cette voix, complément circonstanciel de manière. Je te laisse avancer et on se retrouve tout de suite après la pause. « Il leva la tête en tremblant », le sujet c'est « il ». Le verbe « leva », « leva », c'est le verbe « lever », c'est un verbe d'action, on peut lever quelque chose. Et ici, la chose qu'on lève, c'est la tête COD. « Entre en blanc », nous donne des informations sur la manière dont il lève la tête. C'est un complément circonstanciel de manière. « Il vit très haut un oiseau de grande taille ». Le sujet dans cette phrase, c'est « il ». Le verbe, c'est « vie ». « Il vit », c'est le verbe « voir », c'est un verbe d'action, on voit quelque chose. Et ici, la chose qu'on voit, c'est « un oiseau de grande taille », COD. « Très haut » nous donne des informations sur le lieu où il voit l'oiseau, complément circonstanciel de lieu. « Amadou » fait un bon. Ici, le sujet, c'est « amadou ». « Fi », c'est le verbe. C'est un verbe d'action, on fait quelque chose. Et dans ce cas, « amadou » fait un bon, COD. « Amadou » fait un bon, COD. Sous-titrage ST' 501